Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Harou et à Cheminé à Bouniam, 13 sont cités, dont les maîtres de 13 civils sont passés aux AV. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec deux armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porté-parole de FADC à Nitori, le lieutenant Jul Nungungum, revient sous les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Harou. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jul Nungungum appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérié pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité à Nitori. Il s'y est de signaler que l'état des sièges décrétés à Nitori par le chef de l'État, Félix Antoine Siké de Chulombou, produit des plus emplis. Les résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens. Les gouverneurs militaires de l'Étouri, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, vaient mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Iroumou. C'est le leitmotiv de sa descente sur les terres des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situées à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bounia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Itouri, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son état a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées, envie de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Itouri. Pour rappel, parmi les activités conquérantes et prioritaires du gouverneur Luboyakan était la réouverture de la RN27 du Cid au nord et mettre à l'abri la ville de Bounia. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tiseké de Chulombo porte déjà ses fruits à province de Lutouri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques si la RN4 reprennent petit à petit témoignage de cet isagé qui salue les retours de la paix sur ses tronçons vitales pour la ville de Bounia. Les habitants qui ont fui l'air village regagnent déjà l'air milieu d'origine. Hapa toka tunarudia, tukuna desemen, tunahona salama kameme, tunahona salama juu, watu anarudia, watu ingine walikua pembeli kwenye walikimbilia, walanja kurudia hapa. Tunafurai sana kufuatana na hali ya mbao tunakua ndani sasa wakati walituma guvernere mupia, mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndana mungine, tumeona watu wametembe hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana na he. Nia Koundé, jadis l'épistante des attaques à répétition entre F.A.C.F.I. commence à reprendre son cours normal, sa prestigieuse formation médicale accueille à ses jours plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous, nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nian Koundé. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec les chemins de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nian Koundé, chef lié de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FRDC et le mélicien du F.PIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nian Koundé, qui est un hôpital des rénaux, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de Litori, l'espoir est permis. ... de Djougou, mais aussi de toute la province de Litori. Dites déjà à vos frères là-bas qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans les champs cultivés. Dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de Litori, le chef de chefferie des secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi, de sensibiliser leurs fils et filles, de quitter les groupes armées. Nous avons décidé librement l'engagement sur les points suivants. De garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de Litori. Déclarons-nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. D'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés, leurs tireurs des ficelles et de les dénoncer aux autorités compétentes. Rappelons-nous qui, dans le même cadre, un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chefferie des secteurs du territoire du Roumou. Kiwanja, en territoire de Routchourou, au réveil matinal, présente diverses cartes sociales aux habitants et visiteurs. Au crépuscule, les cultivateurs et cultivatrices se regroupent pour amorcer leur trajet, menant dans divers champs éloignés de la cité. Le bûcheron, avec trossonneuse à la main, se dirige vers la forêt pour y couper le bois, comme le dit le jeune étoile. Les mamans étalent des fruits le long de la route à la recherche d'une recette pour couvrir les besoins sociaux, l'espace prisé et la barrière de Kito Boko, au vu du flux journalier dans le trafic, dit madame Jeannette Kabuo. Les élèves et écoliers se dirigent vers les établissements scolaires, au moment où le cordonnier attend chaque jour sous le soleil et la poussière, servir pour gagner et ne pas rester oisif, explique Justin Kambalé, personne vivant avec handicap. parce que nous et les exposés s'arréissent pour gagner, C'est ce qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'eau, mais je n'ai pas d'eau. Ces quartiers accèdent de nouveau à l'eau potable. Ceci est une réponse rapide et technique de la régie des eaux après la coulée de lave, a précisé le directeur provincial de cette entreprise, David Angoyo, ce lundi 31 mai 2021, après une descente d'inspection pour s'imprégner de l'effectivité des sept dessertes. Différents axes routiers où passe la tuyauterie de la régie des eaux ont été visités. Les fissures dues au tremblement de terre ayant coupé les tuyaux sur quatre endroits, à l'hôpital provincial de Goma et ailleurs, n'ont pas été en reste. Nous sommes sortis de cette éruption avec un site important, des ouvrages importants qui étaient ravagés par les larves volcaniques. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, d'autant plus que tous les points qui étaient à sec durant trois, quatre jours après l'éruption volcanique. Mais c'est comme un miracle aujourd'hui, ils se réveillent avec de l'eau, mais voilà, c'est une eau qui assure l'aisance, c'est une eau qui assure la paix, c'est une eau de la vie. Nous venons de restaurer l'alimentation en eau potable dans huit quartiers. Soyez apaisés, chère population, donc la régie des eaux est avec vous, avec les autorités du pays bien sûr, qui sont très regardants vis-à-vis à cette crise après l'éruption volcanique. Les autorités provinciales aussi qui ne dorment pas, qui font tout pour que la population soit dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient à l'abri des maladies et avoir accès à l'eau potable. Cette action salvatrice de la régie des eaux à Goma est saluée par toute la population qui n'a pas caché sa satisfaction et encourage cette société qui remet à niveau les infrastructures en eau potable. Il faut dire que le calvaire d'aller puiser de l'eau au lac Kivu est fini pour cette population, David. Angoyo rassure les abonnés que toutes les pannes, souvenues dans la tuyauterie de la régie des eaux, vont être remédies. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Afrika Cool. Afrika Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup. La chaîne est très rapide. 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 C'est une confiance. En tout cas, nous avons vu ces 많은 clients de la ... ...